Pourquoi certains ne supportent pas la solitude alors que d'autres la recherchent ? Pourquoi voyager seul et s'y redouter par beaucoup et devient une nécessité pour d'autres ? La solitude intrigue. Qu'elle soit perçue positivement ou négativement, elle laisse rarement indifférent. Celui qui fait un tour du monde à la voile en solitaire suscite l'admiration. Alors que le simple fait d'aller manger au restaurant tout seul ou d'aller voir un film au cinéma tout seul sera très souvent perçu comme un signe d'esseulement négatif. Pourtant, on parle bien de solitude dans les deux cas. Alors c'est quoi la différence ? Sartre nous disait, l'enfer, c'est les autres. Mais l'enfer et le paradis ne sont-ils pas les deux faces d'une même pièce ? Pendant très longtemps dans ma vie, je ne faisais quasiment rien seul. Pas de cinéma seul, pas de restaurant seul, pas de voyage seul, pas de sport seul, etc. Me trouver seul dans un lieu où généralement les gens se retrouvent entre amis me tétaniser. Du coup, je restais chez moi, seul, mais avec personne pour le voir. Et c'est peut-être là le point le plus important. Tu sais, il y a ce film qui passe au cinéma et que tu veux voir, mais personne n'est dispo pour venir avec toi. Soit tu attends que quelqu'un se libère pour venir t'accompagner, en sachant que ce moment n'arrivera peut-être jamais, soit tu y vas seul. La peur d'être seul et du jugement des autres fait passer à côté de tes envies, de tes rêves. Dans la balance en face de cette peur de la solitude et du jugement des autres, il y aura toujours les regrets. La situation parfaite n'existe qu'en théorie, et attendre le moment parfait, c'est refuser de vivre. La solitude, il faut l'accepter, l'accueillir, l'apprivoiser, la dédramatiser, sinon tôt ou tard, c'est elle qui viendra s'incruster et prendre trop de place dans ta vie. Il faut savoir la choisir, sinon tu vas la subir. C'est un verre qu'on décide de voir à moitié plein ou à moitié vide. Soit tu apprends à en tirer parti et à en faire une force, soit c'est elle qui va te dominer. Alors un jour, il y a un déclic. Je décide que j'ai suffisamment attendu et que je suis suffisamment passé à côté de mes rêves. Je deviens mon propre moteur et plus la remarque de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. En acceptant de faire les choses seul, d'être seul pour concrétiser ses projets, pour réaliser ses rêves, vivre sa vie sans regret, sans fausses excuses, tu deviens plus attractif. La solitude, plus on la cultive et plus on y prend. Mais à une seule condition, elle doit être créatrice. La création est toujours tournée vers les autres. Une forme de communication. C'est le partage au monde d'une réflexion, d'une expérience, de sentiments, d'émotions. C'est Henry David Thoreau qui décide de s'isoler dans la forêt, dans une cabane au bord d'un lac, pendant deux ans, deux mois et deux jours. Pour écrire certainement son livre le plus fameux, Walden ou La vie dans les bois. Une œuvre qui donne naissance à un style littéraire, le nature writing, dans lequel justement il est quasiment systématiquement question de solitude et de l'homme solitaire face à la nature. C'est donc la solitude ici qui devient facteur d'inspiration et de création. Il n'y a qu'une chose qui convienne à l'écrivain, la solitude. La solitude, c'est un voyage intérieur, comme plongée en apnée. Et plus elle est pratiquée, plus le voyage est captivant. Le voyage à la rencontre de son âme est une des plus grandes et des plus nécessaires explorations que l'homme moderne puisse faire. C'est ce voyage intérieur, en apnée des autres, qui permet la connaissance de soi. Loin du bruit du monde, ça permet de contempler ses actions et de développer sa conscience. L'action sans la réflexion n'a aucun sens, et vice versa. On ne peut être vraiment soi qu'aussi longtemps qu'on est seul. Qui n'aime donc pas la solitude n'aime pas la liberté, car on est libre qu'en étant seul. Cette apnée est aussi une quête de liberté, loin des codes et des lois imposées par la société. La solitude offre du temps libre pour penser et créer, pour être en rupture avec la société et inventer, hors des cadres, hors du jugement des autres, et en accord avec soi-même. Lorsqu'on apprend à apprécier la solitude, elle en devient nécessaire, parce qu'elle apporte cette bouffée de liberté et de créativité. Elle offre cette vérité-là. Et comme toute plongée en apnée, il faut qu'il y ait une fin, un retour à la surface du monde. Il faut que cette liberté, cette créativité et cette vérité puissent être partagées avec les autres. Le voyage n'existe qu'avec un point de départ et un point d'arrivée dans le temps et dans l'espace. Un équilibre subtil entre la connaissance de soi et celle des autres. Alors le danger avec la solitude, c'est d'être à paix, par l'ivresse des profondeurs. C'est quand l'équilibre entre l'apnée et les respirations sociales est rompu que les ennuis commencent. Anna Arendt fait cette différence entre l'isolement et l'aisseulement, qui est la conséquence négative de l'isolement. Lorsque cette solitude est subie, lorsqu'on te force à garder la tête sous l'eau et qu'on t'empêche sa respiration sociale, la solitude se transforme tout doucement. Du docteur de qu'il devient Mr Hyde. C'est sous la contrainte, c'est dans l'ennui ou sous le jugement des autres que la solitude devient douloureuse. On passe alors de l'état de solitude au sentiment de solitude purement subjectif. Le Covid et ses confinements successifs nous ont montré que les villes étaient des concentrations d'individus qui se sentaient seuls, alors que les campagnes dans lesquelles l'état de solitude est plus fréquent semblent vivre bien mieux cette expérience. Déjà parce que les gens y sont plus habitués et puis parce que, je crois certainement, l'espace et la nature apaisent ce sentiment. Comme chacun sait, la solitude est plus cruelle sous les regards de la ville que dans le silence des chemins. La solitude est d'ailleurs un des problèmes grandissants de la société occidentale, individualiste, urbanisée, contemporaine dans laquelle la plupart d'entre nous vivons. Souffrir de solitude en ville, c'est avoir tous les inconvénients de l'autre sans en avoir les avantages. Le manque d'espace, le bruit, la pollution, etc. Et maintenant peut-être la chaleur écrasante des canicules sans pour autant en avoir la fraîcheur des relations humaines. Tout est cloisonné, les gens sont dans des compartiments, les étudiants seuls dans quelques mètres carrés des cités humaines. Les personnes âgées abandonnées en EHPAD, les métiers dématérialisés en visio, là où il y a encore quelques décennies. C'est la cohésion sociale qui assurait la survie de tous. Aujourd'hui, tous les schémas sociaux sont explosés et la solitude est une de ces épidémies qui gagnent chaque jour un peu plus de terrain. Dans son ouvrage Solitude et Société Contemporaine, Marie Chantal Doucet, sociologue, déclare Le solitaire illustre de manière lumineuse la condition de l'individu contemporain. L'homme d'aujourd'hui, tourmenté par son besoin d'amour et d'indépendance, de besoins contradictoires qu'il faut gérer au quotidien. Le solitaire, étant répandu dans les villes occidentales, serait le résultat d'une tendance de l'individu à s'organiser de façon autonome, tout en poursuivant sa recherche de l'autre. Historiquement, l'exil, le bannissement et l'abandon sont des punitions. L'isolement en prison est une manière de montrer à l'individu qu'il a besoin d'une société, de l'autre pour survivre et donc qu'il doit les respecter. Aujourd'hui, paradoxalement, cette société qui nous vend toujours un peu plus de liberté nous conduit insidieusement dans une solitude que nous n'avons pas choisie. Biologiquement, l'homme, comme la plupart des animaux, survit moins facilement seul dans la nature. Les relations sociales sont donc profondément inscrits dans nos gènes et la recherche de l'autre pour diminuer le stress et augmenter ses chances de survie est une nécessité. John Terence Cacioppo, confondateur des neurosciences sociales, dans son livre Loneliness, nous apprend que les solitaires se micro-réveillent plus que les autres pendant leur sommeil. C'est un état d'alerte naturel du cerveau qui se croit un peu plus en danger. On y apprend également que les personnes seules sont enclins à manger plus de junk food. Faut-il s'étonner que nous nous tournions plus vers la crème glacée et d'autres aliments gras lorsque nous nous sommes assis à la maison en nous sentant seul au monde ? Nous voulons apaiser la douleur que nous ressentons en intégrant la teneur en sucre et en matière grasse au centre du plaisir du cerveau et en l'absence de maîtrise de soi, nous allons droit au but. En somme, on cherche à combler le vide par un excès, on cherche à se remplir à tout prix. La solitude, lorsqu'elle est subie et poussée à l'extrême, est donc une source de stress psychologique qui a de vraies répercussions physiologiques. Il faut du coup trouver les moyens et les techniques pour pouvoir la dépasser et la transformer en solitude choisie. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Après 3 ans de voyage seul, 3 ans d'apnée, entrecoupé de respiration, j'ai appris de manière empirique que la solitude ne vient faire souffrir qu'avec l'ennui, dans la comparaison aux autres ou sous la contrainte, parce qu'on est diminué physiquement ou empêché d'accomplir ses projets. Quand on est totalement concentré à réaliser ses objectifs, la solitude n'a pas d'emprise suffisante pour nous faire souffrir. Se fixer des objectifs de court, moyen et long terme pour donner du sens à sa semaine, au mois et aux années qui sont devant permet de surmonter cette solitude par la création, la réalisation d'un but plus important. Ceux qui ont subi l'isolement forcé et ont dépassé ses contraintes avaient des objectifs qui les ont fait transcender cette solitude au service d'une cause plus grande. Cette créativité et cette liberté attirent les gens comme un aimant. C'est une des forces que la solitude peut apporter. J'ai aussi pu observer, chez moi-même et chez les autres voyageurs que j'ai rencontrés, que les personnes qui sont très sociables par nature et qui ont un grand besoin de rapports sociaux se feront des amis très vite, même à l'étranger et malgré la barrière de la langue. Naturellement, et peu importe les conditions, ces personnes-là vont vers les autres, engagent la conversation, sourient aux gens et créent de l'empathie et de la sympathie rapidement. Les personnes plus solitaires le feront moins parce qu'ils en ont moins besoin. L'équilibre est donc gardé. Mais même ces gens-là, contre toute attente, peuvent briser leur propre schéma mental et se révéler beaucoup plus sociables à certains moments, comme ça a été le cas pour moi. Parce qu'inconsciemment, l'esprit nous pousse vers ce qui est bon pour lui et donc ce qui est bon pour nous. L'esprit est à mon sens la seule clé pour le dépassement des événements. Garder une bonne hygiène de vie, avoir un but précis, quelque chose à accomplir pour que le voyage ne se transforme pas en néance. Transformer ce temps seul pour se connaître, pour créer, construire, pour se libérer et ne pas avoir peur. Parce qu'au bout de cette solitude, il y a toujours les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada